Générique ... Dépollution ! Dépollution ! Dépollution ! ... ... ... ... ... ... ... ... Il y a la guerre de mouvement et puis il y a la guerre de tranchées. Celle où l'on tient bon sous le feu de l'ennemi. Celle où l'on ne cède pas un pouce de terrain en attendant le moment de repartir à l'assaut. Toute proportion gardée, l'acte 20 des Gilets jaunes rentrait dans cette dernière catégorie. La manifestation parisienne de samedi n'avait d'autre enjeu que de rappeler la permanence de la mobilisation. Quoi que l'on dit sur les Gilets jaunes, quelques moyens que l'on déploie pour les empêcher de fouler le pavé. Les revendications, ce sont toujours les mêmes. On veut vivre mieux. On veut vivre correctement de notre travail. On veut que les vieux puissent vivre correctement. On veut que les jeunes puissent s'insérer dans la vie active et pas dépendre de nous, qui déjà nous n'y arrivons pas. C'est simple ce que l'on veut. C'est des sacrifices, moi je travaille 60 heures par semaine et tous mes samedis sont consacrés à ça. Et je vais en nager le mardi et je vais en agora le lundi pour fédérer, pour aussi expliquer. Vous savez, on ne fait pas ça par plaisir. J'ai deux enfants, j'ai un travail, j'ai une famille, je préfère rester chez moi. Et bien non, c'est maintenant qu'il faut enfin se montrer et fédérer et dire que c'est possible, qu'il y a une autre société qui est envisageable. Il faut bien que les gens comprennent, quel que soit ce qu'on pense et les idéaux qu'on a, il faut aller voter. Voter pour qui vous voulez, mais pas Macron bien évidemment. Mais votez, nom de Dieu, qu'ils soient dilués et qu'ils comprennent enfin qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, ça va craquer. Les gens ne peuvent pas continuer, à aucun du moins, à ne plus rien avoir pour vivre. On ne peut pas avoir de paix sans justice sociale. C'est impossible. D'autres font encore le pari de rallier les forces de l'ordre à la cause. Dans l'histoire, à chaque fois qu'ils ont obéi aux ordres, ils ont toujours été jugés après. Ce qu'a dit le procureur de la République de Nice hier va dans ce sens. Ils vont s'attaquer de manière individuelle aux policiers qui auraient renversé la militante à Nice la semaine dernière. Ça prouve bien qu'ils ne vont pas assumer leurs ordres, ils ne vont pas assumer leurs actes et qu'ils vont se défausser contre les policiers. Donc on dit aux policiers rejoignez-nous parce que c'est vous qui paierrez et ce n'est pas eux. Quant à la diabolisation du mouvement par le pouvoir, elle fait sourire à force d'outrance. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire la semaine prochaine sur les gilets jaunes ? Est-ce qu'on est infiltré par les martiens pour faire chez Jupiter ? Il va y avoir un sous-marin nucléaire dans la Seine ? Là, par contre, on ne le sait pas. Donc on attend. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir trouver le moyen de dire sur les gilets jaunes ? Et puis surtout qu'il foute la paix aux enfants dans les classes, qu'il arrête de raconter des bêtises et de criminaliser les gilets jaunes. Partie de la gare de l'Est de cortège déclarée, progresse vers le centre de la capitale par des rues étroites. Le canon à eau des CRS a du mal à suivre. ... Reviens vers moi ! 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 Stop ! Stop ! On est dans mon corps ! Allez ! Racule, racule, racule ! Reviens vers moi ! Reviens vers moi ! Trois, 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 trois ! Trois, trois, trois ! Allez ! Allez ! Pas du droit ! Pas du droit ! Prisons ! Personne en prison ! Personne en prison ! Personne en prison ! Un, 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 un ! Quai de la Mégistrie, le défilé fait sa jonction avec le cortège de droits au logement. Révolution ! Révolution ! Révolution ! Révolution ! On reconnaît Jean-Baptiste Thérault, un des leaders du DAL, et à côté Priscilla Ludovski, une des figures de la mobilisation des Gilets jaunes. Le jet d'une bouteille d'eau sur les forces de l'ordre provoque une réaction immédiate. Des grenades lacrymogènes sont lancées. Le cortège reprend sa route en toussant. Combien sont-ils à cet instant ? 4 000 pour la préfecture qui, dans le même temps, annonce avoir procédé à 14 485 contrôles préventifs dans la capitale. À supposer que chaque manifestant ait été fouillé une fois, ce qui n'est déjà pas le cas, faut-il en conclure que plus de 10 000 touristes, badauds, passants, ont ainsi été contrôlés. Curieusement, le ridicule de ce comptage semble toujours échapper au service de communication du ministère de l'Intérieur, et de la préfecture de police. Enfin, la tour Eiffel est en vue. En face, une fois le pont d'Yana franchi, c'est l'esplanade du Trocadéro. Et ces touristes ravis de découvrir ces yellow vestes dont la renommée a désormais franchi les frontières. Le marathon hebdomadaire à travers Paris a ses limites, comme l'explique cette manifestante. Les manifs le samedi à Paris, effectivement, ont fait un point A jusqu'à un point B. Mais derrière, il y a d'autres actions militantes, comme les jeunes constituants, qui vont interpeller la banque Montepasqui. Donc il y a des actions coup de poing qui sont faites la semaine, qui ne sont pas du tout médiatisées. Et donc du coup, ça pousse quand même derrière. Après, c'est important d'être présent. Il faut être présent. Je pense qu'on a quand même bloqué un petit peu Paris. Et je pense que les Champs-Elysées étaient sous haute surveillance. Donc finalement, c'est une réussite parce qu'on a réussi à bloquer le système quelque part. Je pense que c'est important d'avoir toujours la manifestation, montrer qu'on est présent. Et à côté, peut-être développer des formes d'assemblées, de rassemblements, de discussions, des pétitions. En fait, tout est bon à prendre, en fait. Quelques heures vont se produire un peu avant la dispersion. Autonissance à la loi ! Dispercez-vous ! Pernière sommation ! Nous allons faire usage de la force ! Conformément à la nouvelle doctrine définie par Christophe Castaner et Laurent Nunez, les forces de l'ordre sur-réagissent, n'hésitant pas à charger en masse dans la foule pour réaliser une interpellation. Félicitations ! Réalignons à la loi 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 ! Un secouriste bénévole veut porter assistance à un interpellé. L'officier de gendarmerie s'y oppose. Les organisateurs de la manifestation appellent à la dispersion. Tous ceux qui veulent quitter la manifestation peuvent le faire en toute tranquillité par les couches de métro. Moi, j'invite en tant que déclarant à la dispersion. Maintenant, chacun prend ses responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes. La gendarmerie filme les manifestants, à la fois pour nourrir ces retours d'expérience et identifier des individus. Faites comme nous ! Et nous, là-bas ! Et on a poussé, nous, mon gars ! Ces policiers qui portent un casque de moto font partie de la brigade de répression de l'action violente, la BRAVE, créée au lendemain de l'émeute du 16 mars sur les Champs-Elysées. Derrière cet acronyme guerrier, dont le ministère de l'Intérieur a le secret, il y a une soixantaine de motards de la compagnie de sécurisation et d'intervention chargés de pourchasser les manifestants sur leurs motos banalisées. Ils sont équipés de LBD, de matraques et de grenades. Occasionnellement, comme ici, ils interviennent à pied. Dans les années 1980, une unité semblable avait été mise en place, le peloton des voltigeurs motorisés. La formation a été dissoute après qu'un de ses membres a matraqué à mort, l'étudiant Malik Ousekine, lors d'une manifestation contre la loi de Vaquet. Vers 19h, les derniers manifestants s'engouffrent dans le métro. Chacun a déjà en tête les rendez-vous qui vont compter. Le samedi 20 avril, journée de mobilisation nationale à Paris des Gilets jaunes. Et le 1er mai qui verra la convergence du mouvement syndical avec les Gilets fluos. Et sans doute, les Black Blocks.